Bonjour c'est René, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous donner une liste de 10 erreurs que font souvent les débutants en peinture et même parfois plus tard encore. Si vous aimez cette vidéo je vous demanderai de bien vouloir la liker et la partager sur les réseaux sociaux et si vous souhaitez être avisé lorsque j'ajoute une nouvelle vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche. Pendant longtemps j'ai fait moi-même ces erreurs qui faisaient que mes peintures manquaient de qualité et qui me donnaient surtout beaucoup de difficultés à peindre. Ce n'est qu'après une nombreuse année de formation et de pratique finalement que je ne fais plus des erreurs ce qui fait que mes peintures ont gagné en qualité mais surtout que la peinture est devenue beaucoup plus facile pour moi. Et ce sont ces erreurs finalement que tout le monde fait au début et c'est en enseignant que je me suis aperçu que les élèves progressaient vraiment très vite et gagnaient en confiance dès que je leur faisais prendre conscience de ces erreurs-là. Alors je vais vous donner cette liste en détail mais juste avant je voudrais vous rappeler que vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo pour obtenir gratuitement ma nouvelle mini-formation que j'ai appelée le Couteau Suisse de l'artiste peintre. Alors voici ces 10 erreurs à éviter pour que vos peintures soient beaucoup plus belles et surtout pour que vous puissiez peindre avec plus de facilité et bien entendu ce qui va avec c'est plus de plaisir. Alors la première erreur c'est de peindre tout ce que vous voyez. Il ne faut pas mettre dans votre tableau tout ce que vous voyez sur votre modèle que ce soit sur le vif ou sur une photo. Avant de commencer à faire votre dessin, définissez d'abord bien votre sujet les éléments qui l'entourent, les éléments qui le mettent en valeur ce qu'il contient d'utile et faites une liste si vous voulez de tout ce qui est superflu qui pourrait nuire à la composition ou simplement que vous ne comprenez pas. Il y a des fois dans un sujet quelque chose qu'on ne comprend pas c'est qu'est-ce que c'est là-bas, je vois quelque chose, je vois une tâche mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais ces choses-là il ne faut pas les mettre, il ne faut pas les ajouter dans la peinture parce que ça ne sera pas vraiment bien rendu dans la peinture et ce qui fait que votre tableau va perdre de sa valeur puisque ces éléments vont être perturbateurs finalement. Voilà. Alors donc il faut éliminer tout ce qui est superflu. Ça améliore le tableau et ça facilite votre façon de peindre. Deuxième erreur, c'est de peindre les choses telles qu'elles sont. Il faut quand même apporter certaines modifications pour embellir le tableau. On peut appeler ça l'interprétation ou donner du style mais il faut faire quelque chose. On ne peut pas peindre tout comme ça se trouve sur notre modèle que ce soit sur le vif ou d'après une photo. Ça peut être déplacer un élément parce qu'il est mieux à un endroit qu'à un autre que si vous avez un arbre qui est mal placé et des fois juste le déplacer un peu votre tableau va être amélioré. Ça peut être changer la forme d'un élément parce que peut-être que, admettons, la montagne ou le nuage a une forme particulière qui fait trop penser à un élément figuratif. On va dire, tu as fait exprès de faire ça ou autre. Alors on va lui donner une autre forme pour qu'il ait l'air plus naturel. On peut changer aussi la couleur de quelque chose. On peut changer sa valeur, le foncer ou l'éclaircir parce que c'est nécessaire. On peut aussi remplacer un élément par un autre élément, un élément qui se trouve ailleurs dans le tableau. Si un arbre n'est pas bien placé dans le tableau, on le déplace, on le met ailleurs. Une montagne aussi. On peut modifier la forme aussi de chaque élément qui se trouve dans le tableau pour apporter une amélioration. Donc il ne faut pas peindre tout comme on le voit mais apporter les modifications nécessaires pour améliorer le tableau. Une autre erreur qui est quand même assez fréquente. Quand on a un petit peu des connaissances en composition, cadrage composition, cette erreur-là, on ne la fait plus. Elle est facile à éliminer, mais je le vois encore dans beaucoup de tableaux. Ça arrive souvent lorsque quelqu'un me demande de corriger un tableau dans ma formation en ligne. Je vois le tableau, le sujet, il est trop centré. Il est au milieu du tableau. Il aurait fallu le déplacer. C'est sûr que c'est difficile de déplacer à la fin quand tout est là, mais il y a moyen toujours d'ajouter quelque chose dans le tableau pour donner l'impression que le sujet n'est plus vraiment au centre. Mais essayez de ne pas placer le sujet ou le point focal dans le centre du tableau. Il faut éviter de centrer le sujet ou le point focal, c'est-à-dire ce qui nous attire le plus l'attention dans le tableau, pour éviter d'avoir une œuvre qui est trop statique, qui est inintéressante, ou dans laquelle, si vous voulez, l'œil du spectateur, au lieu de circuler de par et d'autre dans le tableau, il va rester fixé sur le centre. Il faut aussi éviter d'avoir une ligne de force qui va passer par le milieu du tableau, comme par exemple un tronc d'arbre en plein milieu ou l'horizon en plein milieu. Vous voyez, ça c'est une erreur très fréquente aussi qu'il faut éviter. La quatrième erreur, c'est de peindre des éléments trop identiques les uns aux autres, de manière égale. Par exemple, comme des fleurs. Admettons que vous avez un jardin avec des fleurs, toutes les fleurs seraient de la même forme, de la même taille. Donc il faut qu'il y ait de la variété, il faut changer ça. Ça pourrait très bien arriver que sur votre modèle, vous avez cinq fleurs posées les unes à côté des autres, comme ça, à des espaces bien égaux, à la même grosseur. Ça pourrait arriver, mais si c'est ça, si c'est dans le modèle, il va falloir le changer pour apporter un petit peu plus de dynamisme et d'irrégularité. Comme par exemple, des montagnes qui se suivent, deux montagnes qui auraient les mêmes lignes parallèles. Il faudrait en déplacer une pour que les lignes ne soient pas parallèles. Ou bien vous avez un toit de maison, comme ceci, voyez. Et derrière le toit de maison, vous avez une montagne qui fait ça aussi. Alors ça fait aussi des lignes parallèles. Ça pourrait très bien arriver dans la vraie vie, mais il faut le changer sur une toile. On ne peut pas garder ça, voyez. Les répartitions aussi, je ne sais pas moi, si vous avez des rochers par terre, des pierres, vous en avez cinq. Et puis, ils sont tous espacés d'une distance égale. Ça fait que non, il faudrait apporter de la variété et éviter d'avoir des choses trop, on va dire, régulières dans un tableau. Voilà. La cinquième erreur, eh bien, c'est de faire les détails autant dans les avant-plans que dans les arrière-plans. Mettre les détails, insister sur les détails partout dans le tableau, il ne faut pas faire ça. Les détails, on va les placer sur les avant-plans et sur le sujet principal, on peut mettre un peu plus de détails. Mais regardez, dans une photo, le détail, il va être gros devant, il va être petit là-bas au fond. Mais les détails, il y en a partout sur la photo. On les voit dans une petite maison là-bas au fond. Mais on ne peut pas peindre tout ça. Et puis, si on le fait, si on arrive à peindre hyper réaliste ces petites maisons dans le fond, on aura l'impression qu'elles sont proches de nous. Donc, pour donner cet effet de profondeur, il ne faut pas détailler les arrière-plans. On va garder les détails pour les avant-plans seulement et un peu plus pour le sujet principal, s'il est quand même un peu loin, on va un petit peu le détailler. Mais pas plus. Voilà. D'ailleurs, faire des petits 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 détails au loin en peinture, ce n'est pas vraiment réalisable. Ça serait vraiment trop difficile de prendre un pinceau minuscule et puis passer des heures et des heures. Et il n'y a vraiment absolument aucun intérêt à faire cela. Il vaut mieux rendre les détails au loin flous, donc ne pas les faire, plus les suggérer que les faire vraiment et les faire seulement à d'avant. La sixième erreur, une erreur vraiment très fréquente que je vois quasiment tous les jours à mon atelier, c'est utiliser des verres purs, sortir le verre du tube et le mettre dans le tableau. La variété et l'intensité des verres qu'on retrouve dans la nature, elle est très grande, elle est impressionnante. Mais il n'y en a pas vraiment identique entre les verres de la nature et les verres qu'on trouve dans un tube. Si on prend un verre de sortie du tube et qu'on le met dans notre tableau, il va être tout de suite trop vert, trop unique, trop fort. Vous aurez plutôt intérêt à faire vos mélanges vraiment de verres en utilisant du bleu et du jaune ou si vous utilisez des verres en tube, eh bien de les mélanger plutôt que de les utiliser purs comme ça. La plupart des peintures de paysages de débutants que font les débutants, ils ont des verres vraiment trop vifs, des verres trop éclatants, des verres trop verts qui ne représentent pas réellement les verres qu'on trouve dans la nature. Comme je dis en plaisantant, des fois c'est un verre de bande de parc mais ce n'est pas un verre de feuillage. Et donc à ce moment-là, les verres, il faut essayer toujours toujours de les composer soi-même plutôt que de les sortir du tube. La septième erreur, encore aussi très fréquente, qui est de ne pas utiliser suffisamment de peinture, surtout sur la palette. Par, on va dire, par souci d'économie, on a cette mauvaise habitude qui dure vraiment très longtemps chez les débutants et même après les débutants. Ne pas mettre suffisamment de peinture sur la palette et même sur le pinceau. Il faut mélanger plus de peinture que ce qu'on pense avoir besoin sur notre palette pour ne pas en manquer, bien entendu. Et lorsqu'on va peindre aussi, on va pouvoir mettre plus sur le pinceau. Alors, on va gaspiller peut-être un peu plus de peinture sur la palette mais ça vaut vraiment la peine de travailler comme ça parce que votre tableau va gagner en qualité. Vous n'aurez pas, on va dire, cette crainte de mettre trop de peinture sur le tableau donc vous allez pouvoir peindre avec plus d'efficacité. On parle vraiment de l'efficacité. Alors, sur la palette, vous en faites plus, vous en aurez plus pour ne pas manquer de vos mélanges au moment où vous allez devoir retrouver, reprendre cette couleur-là. Mais lorsque vous appliquez sur la peinture, sur la toile la peinture, vous en aurez suffisamment sur votre pinceau pour que ça fonctionne bien sur la toile. Je le dis souvent à mes élèves à l'atelier aussi, vas-y, mets-en de la peinture, fais comme si ce n'était pas cher. Je le dis en plaisantant mais c'est vraiment ça qu'il faut faire de manière à avoir de l'efficacité lorsqu'on est sur la toile. La huitième erreur, ça encore aussi, c'est très très fréquent, c'est peindre ce que vous savez et non pas ce que vous voyez. Ça, c'est la technique de dessin. Comme je dis souvent aussi à mes élèves, tu as un pinceau dans la main, il y a de la peinture dessus mais dans ta tête, il faut que tu sois en mode dessin. Fais ce que tu vois comme tu le vois et non pas comme tu le penses. C'est vraiment une erreur typique. Aussi bien pour les débutants que même pour les non-débutants. Ça, c'est quelque chose qui est très... une des choses les plus difficiles à saisir et à maîtriser. Par exemple, on sait que la maison est blanche alors on la peint en blanc. On sait que la fleur est orange alors on la peint en orange. Cependant, la couleur réelle de l'objet ne ressemble vraiment en rien à la couleur que nous percevons en fonction de la lumière qui l'éclaire, des reflets qu'elle reçoit. Vous comprenez ? Si vous avez la maison qui est blanche, on sait que le mur est blanc, ça c'est ce qu'on sait, mais ce mur blanc il reçoit une lumière, c'est la lumière du soleil, elle va être plus orangée. Là, elle est dans l'ombre, elle va être plus bleutée, un peu plus bleue, plus mauve. Donc, il faut ajouter... Il faut faire ce qu'on voit comme on le voit, donc il faut vraiment définir les couleurs réelles. Et puis, ce que je fais moi en peinture, c'est que je vais essayer de déceler cette petite nuance colorée qu'on va voir par exemple dans le mur blanc. Si je vois que c'est un petit peu jaunâtre, je vais accentuer ce jaune. Si c'est un petit peu rosé, je vais accentuer ce rosé. La fleur orange, peut-être que dans un endroit, elle va être un peu plus brune, un peu plus marron, parce qu'il y a de l'ombre. Je vais accentuer ce marron-là. Elle peut même être mauve à un moment donné, ou bleutée. Et l'orange, il va devenir jaune, puis blanc peut-être, parce que ça brille. Et c'est ça. Si vous mettez de l'orange partout sur la fleur parce que vous savez qu'elle est orange, vous n'aurez pas représenté les ombres, les lumières, et donc les profondeurs et l'effet trois dimensions ne sera pas là non plus. Et c'est la même chose avec les formes. Nous savons qu'un lac, il est grand, il est immense, mais lorsqu'on va le peindre, il faut bien définir quelle est sa véritable hauteur dans le tableau. Il peut faire dix kilomètres de long, mais selon notre angle de vue, il va être très mince, alors que lorsqu'on fait ce qu'on sait, on va le faire trop grand. Je vois souvent ça aussi avec les chemins, un chemin qui s'éloigne. Nous avons tendance à faire monter le chemin dans le tableau plutôt que de l'envoyer au loin. Et là, c'est sûr que si on le fait comme on le voit, on va comprendre qu'il commence très large au début puis il finit très petit là-bas au fond et que ce point focal qui est là-bas au fond du chemin, souvent il est beaucoup plus bas que ce qu'on croyait. Alors on le faisait en haut pour le faire s'éloigner, mais non, il est en bas. Observez. Si on observe bien, on va avoir toutes ces choses-là et on va pouvoir les mettre sur notre tableau plutôt que de faire quelque chose qu'on pense, qu'on sait et qu'on invente. Alors un petit truc pour vous aider à observer, eh bien, c'est de plisser les yeux, regardez comme ça à travers vos cils et vous allez mieux voir les formes, les couleurs, les valeurs, du moins les contrastes, les différences entre chaque élément du tableau. Et n'oubliez pas aussi d'utiliser les espaces négatifs. Comparez toujours ce que vous faites avec ce que vous voyez et comparez toujours les éléments les uns avec les autres sur votre tableau et sur le modèle aussi pour appliquer ce qu'il y a sur votre modèle à votre tableau. Une neuvième erreur assez fréquente aussi, c'est de trop découper les contours. Je vois même des tableaux des fois où entre les éléments, il manque de la peinture, on voit même un petit peu le blanc de la toile. On a peur d'embarquer sur le sujet d'à côté, sur l'élément d'à côté dans la toile, alors on laisse des espaces puis on fait des contours bien nets. Quand j'ai commencé à peindre, je ne savais pas qu'on pouvait avoir des contours nets, des contours moins nets et même des contours flous. Et la plupart de mes bords aussi, ils étaient vraiment trop découpés. Et il est généralement recommandé de placer les contours les plus nets sur le sujet principal et au premier plan et les contours les plus flous sur les éléments secondaires et sur l'aére-plat. Comme ça, encore une fois, vous allez pouvoir donner un peu plus d'accent au sujet de votre tableau, le sujet principal et aussi, ça va donner plus de profondeur dans le tableau. Donc les contours, selon les endroits, peuvent être découpés, nets, flous, très flous, moins flous, ça va dépendre à chaque fois de ce que vous avez sur votre modèle et il faut bien l'observer pour bien le rendre aussi sur votre tableau. Et la dixième erreur, alors là, celle-là aussi, c'est tous les jours, tous les jours que je la rencontre à l'atelier, surtout chez les débutants, c'est de se soucier du résultat. L'une des causes les plus courantes de la difficulté et d'un mauvais résultat en peinture, c'est la peur. Les débutants craignent la comparaison, la comparaison avec les autres élèves si c'est dans une classe, le jugement ou les critiques négatives de la part de l'entourage de d'autres personnes et surtout, ils ont peur de manquer leur coup, manquer le tableau, le gâcher. Et la peur, ça provoque des hésitations et vraiment de l'insécurité. Parfois, ce n'est pas forcément la crainte de l'opinion mais vraiment la crainte de gaspiller de précieuses heures de travail déjà effectuées sur le tableau ou de gaspiller le matériel. Alors, lorsque vous commencez à peindre, abandonnez la peur. Appréciez juste le processus et ne vous souciez pas du résultat. C'est avec cette attitude que votre résultat sera au rendez-vous mais surtout aussi le plaisir de peindre. Voilà, donc c'était la liste des 10 erreurs à éviter et j'espère qu'elle vous aidera dans votre processus de peinture et que vous saurez les éviter pour un meilleur résultat et surtout pour beaucoup plus de plaisir dans votre peinture. Voilà. Alors, si vous voulez avoir encore plus de trucs, d'astuces et de conseils ou de techniques qui vous apporteront plus de facilité et de meilleurs résultats lorsque vous faites de la peinture, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description sous cette vidéo pour obtenir gratuitement ma nouvelle mini-formation que j'ai nommée Le Couteau Suisse de l'artiste peintre. Alors, il s'agit de 5 cours en vidéo et c'est entièrement gratuit. Ça me fait plaisir de pouvoir vous aider et de vous partager mes connaissances. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à poser vos questions et d'ailleurs, j'ai une question pour vous. Quelle est selon vous parmi ces 10 erreurs que je viens de citer là, quelle est celle que vous avez le plus fait ou même que vous faites encore maintenant ? Mettez la réponse dans les commentaires sous la vidéo. Merci de liker cette vidéo et de la partager et abonnez-vous à ma chaîne si vous souhaitez être avisé lorsque j'ajoute une nouvelle vidéo. Merci pour m'avoir suivi et à très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye !